Best for Soil, biofumigation, informations pratiques, avantages et inconvénients. Salut, je m'appelle Vincent et je mène des recherches sur la biofumigation depuis 15 ans. Dans cette vidéo Best for Soil, vous obtiendrez beaucoup d'informations sur cette méthode de lutte qui a été développée pour remplacer la fumigation chimique du sol. Alors, qu'est-ce que la biofumigation ? La biofumigation est l'utilisation de plantes spécifiques contenant des substances chimiques qui sont transformées en gaz toxiques en se décomposant après leur enfouissement dans le sol. Ces gaz peuvent aider à contrôler les maladies du sol. Les espèces de brassicacées, en particulier les moutardes ainsi que les espèces de sorgho, sont les principales plantes utilisées pour la biofumigation. Les moutardes contiennent des glucosinolates qui sont transformées dans le groupe de substances chimiques, appelées isotiocianates. C'est ce qui donne à la moutarde son goût fort et particulier. Les espèces de sorgho contiennent de la durine, une substance transformée en cyanure d'hydrogène. Cette substance toxique est également appelée acide prussique. Pour les deux groupes de plantes, il existe de grandes différences variétales concernant la teneur en substances toxiques. La recherche sur la biofumigation était une réponse à l'élimination progressive du bromure de méthyl, un fumigant chimique largement utilisé. Les activités de recherche ont commencé en grande partie dans les années 1990. Pour que la biofumigation fonctionne, il faut utiliser des variétés à forte production de biomasse et à haute teneur en substances spécifiques. Lors de la culture de brassicacée à forte teneur en glucosinolates, la culture doit être fertilisée avec du soufre supplémentaire car les composés de glucosinolates contiennent beaucoup de soufre. Il est également important d'enfouir les cultures au bon stade du développement des plantes, c'est-à-dire juste avant la floraison pour le sorgho ou au stade floraison pour la moutarde. Les plantes doivent être achées finement ou encore mieux être pulvérisées pour favoriser une libération rapide des composés biocides dans le sol. L'irrigation est particulièrement importante lorsque le sol est sec car cela accélera la libération des composés toxiques et améliorera également leur distribution dans le sol. Si aucune irrigation n'est disponible, l'incorporation ne doit pas être faite lorsque le sol est trop sec. Même si la biofumigation est basée sur la production de substances toxiques, c'est une méthode naturelle. Il n'y a aucun impact négatif connu de cette méthode sur les organismes bénéfiques et donc la méthode est largement acceptée et également adoptée par les producteurs bio. L'effet des plantes de biofumigation n'est pas spécifique. En principe, les isotiocianates et le cyanure d'hydrogène affectent simultanément un large éventail de maladies du sol. En plus de la libération de gaz toxiques, les plantes de biofumigation ont le même effet que la culture traditionnelle d'engrais verts. Elles stimulent l'activité microbienne générale du sol. Il en résulte une réduction de la pression des maladies du sol. Vous trouverez plus d'informations à ce propos dans les vidéos sur les engrais verts. Les producteurs de légumes aiment les engrais verts de biofumigation parce qu'ils poussent plus vite que les cultures traditionnelles d'engrais verts. Une culture d'engrais verts présente également des avantages au-delà du contrôle des maladies du sol. Ils améliorent la structure du sol, réduisent l'érosion, ajoutent des nutriments au sol, améliorent l'infiltration d'eau et réduisent les pertes de nitrates. Après plus de 20 ans de recherche sur la biofumigation, la méthode n'est toujours pas largement utilisée. Cela peut être dû à la relative complexité de la méthode par rapport au fumigant chimique. De plus, l'efficacité constatée semble être inférieure à celle des produits chimiques. La quantité de substances toxiques générées par l'enfouissement de plantes fraîches peut être trop faible pour tuer les agents pathogènes qui ont des organes de survie dotés d'une épaisse paroi qui les protègent des gaz libérés. Dans une rotation agricole, la libération d'azote pendant le processus d'enfouissement est un inconvénient. En particulier par température plus chaude, peu de rotations de cultures peuvent combiner avec succès une culture de biofumigation avec une culture capable d'utiliser l'azote supplémentaire. Des quantités plus élevées de substances toxiques sont générées par des produits dérivés des cultures de biofumigation, comme les farines de tourteau. Ces produits sont disponibles dans le commerce dans certains pays, mais ils sont relativement chers et sont en concurrence avec les solutions chimiques. En tant que culture d'engrais verts, elles présentent également les inconvénients communs associés aux engrais verts. Les cultures de biofumigation peuvent être des plantes d'hôtes d'agents pathogènes du sol ou de nématodes qui infectent également les principales cultures en rotation. En ce cas, elles peuvent augmenter au lieu de diminuer la pression des maladies du sol. Les bases de données Best for Soil comprennent également plusieurs espèces pour la biofumigation. Cela vous permet de les inclure dans la planification d'une rotation de cultures raisonnées. Les cultures de biofumigation Les cultures de biofumigation Les cultures de biofumigation C'est parti !